D'abord dire que je suis heureux et fier d'être ici à Montbonneau, dans le Grésil-Vaudan, pour les 50 ans d'Innovalet. C'était la première zone d'activité économique de France et on voit que c'était un pari réussi de la part des élus, des industriels à l'époque, parce qu'ici on recherche, ici on innove, ici on crée de l'emploi, de la richesse, des technologies. Il y a énormément d'entreprises, des petites, des start-up, certaines sont devenues grandes, il y a des grands groupes qui sont aussi présents. Ça crée des milliers d'emplois pour notre territoire, c'est bon pour le territoire, c'est bon pour la technologie française, c'est bon aussi pour notre souveraineté, notre capacité à produire. C'est d'ailleurs assez fascinant, pour ne pas dire source d'envie, de constater qu'après 50 ans, Innovalet ne vieillit pas, au contraire, Innovalet rageux. C'est tout l'inverse, parce que les entreprises qui innovent, on les soutient énormément au niveau de l'État, avec le plan France 2030, nous avons des milliards d'euros pour les innovations de rupture, pour les innovations technologiques, dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'environnement, et donc les entreprises, quelle que soit leur taille qui sont ici, elles bénéficient des crédits publics que le président de la République a décidé de mettre, à profit justement de cette recherche technologique française. Donc c'est un modèle qui a de l'avenir. On fêtera, vous verrez, les 60 ans, les 70 ans, les 80 ans d'Innovalet, et vous aurez encore plus d'emplois sur le territoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada